bonjour à tous aujourd'hui on est le 17 mai le temps est vraiment maussade aujourd'hui il fait il fait à peu près 10 degrés on peut voir que c'est gris, grisâtre donc aujourd'hui c'est une petite vidéo parce que j'ai capturé un essaim par contre celui-là il n'est pas énorme c'est vraiment un mini essaim donc ça fait deux jours qu'il est là en fait au début je l'ai vu je l'ai vu se poser c'est posé sur ce pommier là ce petit pommier là tout petit un bol on peut voir que les abeilles ne bougent pas là elles sont frigorifiées donc il fait pas chaud je vais quand même le capturer il est là depuis deux jours il a eu le droit à la grêle il a eu le droit à la pluie donc on va pas le laisser mourir parce que sinon malheureusement ça c'est un médecin qui va mourir qui va disparaître les abeilles vont mourir au fur et à mesure voilà donc on va voir ça ensemble pour un petit et simple c'est vraiment il faut pas grand chose donc là je vais utiliser une ossette qui me sert aussi de trionuc en fait pour faire des rênes dedans j'ai mis un cadre avec un restant de miel un cadre qui est un peu abîmé parce que c'était un cadre qui avait eu du miel cristallisé ça c'est un cadre qui est à réformer donc je vais l'utiliser comme ça ça va les occuper il y a un cadre avec du pollen donc on va voir je mets seulement trois cadres c'est pas la peine vu la grosseur de l'essence c'est pas la peine d'en mettre plus voilà comme ça donc je mets là par contre je vais couper là il est sur une petite branche je coupe la branche que je vais mettre à l'intérieur là voilà on va voir ça ensemble on va voir ça on va voir ça Voilà, ce qu'on va faire maintenant, on va ouvrir ici, la porte, et les titres, voilà, on va laisser comme ça. Encore un petit paquet, que je vais mettre devant, allez, voilà, maintenant je vais utiliser mon effaceur de phéromones, on batte les ailes, en fait en battant les ailes, ce qu'elles font, elles diffusent la phéromone d'appel, qui indique aux autres, en fait, que c'est là l'entrée, qu'il faut venir, que c'est ici que ça se passe, que c'est plus sur la branche, c'est fini, que l'arène est dans la ossette, qu'il faut rentrer par là, c'est une indication pour les autres abeilles qui volent autour. On en voit une, là, qui bat les ailes, voilà. Donc si la raide est dedans, elles resteront dedans, si elle n'est pas dedans, ah, on vient voir la raide qui est rentrée juste à l'instant. Donc c'est pour ça qu'on capture un essaim, en général, il faut laisser la ruche en place de façon que la raide puisse repérer, parce qu'on ne prend pas forcément la raide à chaque fois, il suffit que la raide soit mal placée, c'est-à-dire entre deux branches, dans une fourche, donc c'est pas évident de l'avoir à chaque fois. Donc là, on voit les abeilles qui sortent, est-ce que la raide va rester dedans, parce que c'est comme si c'est une jeune raide, il n'est pas évident que la raide reste dans la ruche. Pour le moment, rien n'est joué. Comme je disais, un essaim secondaire, c'est plus difficile à le garder dans la ruchette, avoir tendance à sortir plus facilement qu'un essaim primaire. Tant donné que c'est une jeune raide, beaucoup plus volage. Mais bon, vu que l'essaim a resté deux jours sous sa branche, là, il faisait froid en plus, il a eu le droit aux averses, à la grêle. Là, on peut voir que ça y est, il y en a une qui bat bien le rappel. On voit sa glande, la zarof derrière. Puis la taille de l'essaim, pour moi, c'était vraiment un essaim secondaire. C'est une jeune raide qui est sortie. Bon, c'est peut-être un peu normal, étant donné que je laisse deux cellules royales dans les ruches, il y a toujours plus de chances d'avoir une raide, mais il y a aussi un risque d'avoir un essaim secondaire. Donc c'est peut-être le cas, là. Comme je disais tout à l'heure, les essaims secondaires avec des jeunes reines sont difficiles à maintenir dans des ruches. On peut voir, là, il y a pratiquement tous les essaims sortis, pourtant il n'était pas gros, et pourtant, en plus, il est resté deux jours dehors au frais. Non. Pourtant, j'ai quand même vu la reine rentrer. Je l'ai reconnue, elle est rentrée dans la... Mais bon, apparemment, ça n'a pas l'air de lui plaire. Le problème des jeunes reines, comme ça, elles sont un peu volages. Elles ont du mal à rester. C'est pas grave, on va les laisser tranquilles. On verra d'ici une heure. Voilà, une heure après, je viens faire un petit tour, vérifier si tout se passe bien. Donc là, il n'y a plus d'abeilles, par contre. Alors, est-ce qu'elles sont parties ? Apparemment, il y a toujours quelques abeilles encore. Est-ce qu'elles sont parties ? Plus aucune abeille. Petit coup d'oeuf, vite fait. C'est bizarre, là. Ça peut être des pillardes, parce que j'avais mis des cadres avec du miel. Je vais quand même vérifier. Ah non, elles sont là. Les seins sont bien rentrés. Donc tout se présente bien. Allez, hop, je vais déplacer tout ça. Je vais mettre la haussette à côté de cette petite ruchette, déjà. Comme ça, si je dois réunir, je pourrais toujours réunir. Voilà, délicatement. Donc les abeilles sont bien là. Elles n'ont qu'au manger. Comme il y avait un cadre de miel. Parce que là, elles ont eu froid quand même, deux jours dehors. Je vais aller chercher le toit, je vais remettre le toit et ce sera bon. Donc voilà, on retrouve le petit essai que j'ai capturé tout à l'heure. Il y a à peu près trois heures. Donc là, ça y est, apparemment, il s'est installé. Donc on peut voir que les abeilles ont pris une activité normale. Il y a les gardiennes devant. Pourtant, ça fait seulement trois heures que j'ai mis la haussette en place, avec le petit essai dedans. Donc, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il a apprécié quand même le cadre de miel que j'avais mis. Donc aujourd'hui, on est le 20 mai. Je vais rajouter un cadre, une partition plutôt, pour réduire un petit peu l'espace. Parce que j'avais mis trois, c'est trois cadres de hausse. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le petit essai, le mini essai que j'ai capturé. Donc là, aujourd'hui, je vais mettre une partition pour réduire un petit peu. Donc il se développe plus facilement. Il faut réduire de façon que ça refroidisse moins la partie réservée aux abeilles. Donc on peut voir, l'essai est toujours là. Tout petit essai. Je vais prendre la caméra. Donc on peut voir, c'est un tout petit essai. C'est un tout petit essai. Léger coup de fumée pour ne pas trop les énerver. Voilà. Donc ce que je vais faire, moi, je vais mettre une partition. On peut voir déjà, ils ont les seins consommés déjà. Tout le miel. Ah non, il en reste encore un petit peu. Il reste encore un peu de miel. Là, pareil. Ah, elles ont même... On voit bien la partie blanche, la cire blanche. Elles ont construit. Il y avait des trous. Elles ont... En trois jours, ça a été construit. C'est rapide. Donc il n'est pas bien gros. Je vais mettre une partition, de façon qu'ils ne se refoilissent pas trop. Voilà, une petite partition, de ce type là. Donc la partition, elle va tomber plus poil en face du trou, mais c'est pas grave. Il y a de l'espace quand même. Elles pourront circuler quand même. On peut voir qu'il y a de l'espace. Voilà. Bon allez, je ne vais pas le déranger plus longtemps. Donc là, dans une semaine, je ferai un petit contrôle. Vérifiez si la... Parce que là, c'est un petit S5, donc c'est forcément un SMH secondaire. Donc c'est une jeune reine. Je vais vérifier la ponte de cette jeune reine là, pour vérifier si elle a bien été fécondée. Allez, je ferme. Je ne vais pas les déranger plus longtemps. Voilà. Terminé.